Bonjour, bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice de OASM. Fabrice, vous êtes directeur d'innovation de Smile. Bonjour. Bonjour. Fabrice, en quelques mots, pouvez-vous présenter Smile, son activité ? Alors, Smile, c'est une ESN française à la base, mais qui maintenant rayonne dans toute l'Europe. On est champion du digital ouvert et ça représente 1600 collaborateurs, principalement dans des agences françaises, mais aussi une présence en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse, et puis 200 Mirchors qui sont en Ukraine et au Maroc. D'accord. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'innovation chez Smile ? Alors, l'innovation chez Smile, il y a plein d'activités, mais ce serait trop long d'en parler de tout là maintenant. Mais il y a principalement le fait d'essayer d'innover au quotidien avec l'ensemble des collaborateurs, donc faire émerger des idées, créer des nouveaux projets. Deuxième chose, tout ce qui est capitalisation, puisqu'on apprend beaucoup au contact de nos clients quand on réalise des projets. Et puis, de ce fait, on essaie de capitaliser cette connaissance. Et parfois, ça peut donner lieu à la création de produits, comme l'élastique suite, par exemple, pour Magento. On travaille aussi sur des projets de R&D, où on travaille avec des laboratoires de recherche internationaux. On travaille notamment avec un consortium de 80 autres sociétés sur un projet sponsorisé par la Commission européenne, qui est un projet Horizon 2020, sur le fait d'établir une plateforme de partage de connaissances sur l'intelligence artificielle. Et puis après, au quotidien, c'est aussi de la veille technologique pour pouvoir, j'ai envie de dire, digérer tout un tas de technologies pour pouvoir mettre à disposition ce savoir-faire à nos clients. D'accord. Alors, quelles sont vos actualités en 2019-2020 ? Alors, le sujet phare de 2019, ça a été principalement axé tech for good. On a pas mal planché sur ces sujets-là. On a travaillé notamment sur un projet de poubelle intelligente, où le sujet était de limiter le gaspillage alimentaire en faisant une poubelle qui était capable de comprendre à chaque passage d'un usager la quantité de déchets qui étaient jetés à la poubelle. Mais aussi avec du machine learning et de la computer vision. Donc, c'est le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pour comprendre, depuis ce qu'on filme avec une caméra, ce qui se passe. Et quand on voit l'assiette et ce qui part à la poubelle, on est capable de dire, tiens, c'est des haricots verts ou c'est des patates ou autre chose. Pourquoi c'est intéressant, par exemple, sur ce type de projet ? C'est qu'on est capable d'aider, finalement, l'exploitant de ce restaurant à comprendre ce que les gens aiment ou n'aiment pas, et ce qui part à la poubelle de façon à créer des menus qui satisfassent plus les usagers. Donc, c'est mieux. Et puis, de ce fait-là aussi, qui limite le gaspillage alimentaire. Et cette thématique de limitation du gaspillage alimentaire, elle est évidemment très importante pour la planète. Autre sujet qu'on a eu sur cette année, ça a été le projet CODA qu'on présente ici, aujourd'hui, au Paris Open Source Humid. Le projet CODA, c'est un projet de vocalisation du langage des signes français. Quand on regarde les chiffres, on a tendance à oublier qu'il y a quand même 370 millions de personnes qui souffrent de déficiences auditives et qui sont muettes. Ça représente quand même 7 millions de personnes en France. Et en fait, on n'adapte pas les cas d'usage, je dirais, d'interaction face à ce type de population. Et ce qu'on a voulu faire, c'est apporter à l'aide de la technologie quelque part un équilibrage en termes d'interaction entre les deux parties. Si je vais à un guichet SNCF, et en plus, en ce moment, c'est d'actualité avec les grèves. Si je vais à un guichet SNCF parce que mon train est annulé, si je suis muet, c'est trois fois plus compliqué. Et dans une situation de stress, on peut imaginer que c'est encore plus compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir quelque part faire une espèce de traducteur automatique en temps réel de ce qui est dit par la personne qui est muette. Et donc, on va utiliser des technologies, encore une fois, de Computer Vision. Donc le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe à l'image, pour détecter les signes, et puis ensuite, les transcrire avec de la synthèse vocale. Donc le fait, à partir d'un texte, de faire parler une personne qui est robotique, on va dire. D'accord. Et c'est un projet qui a été conduit en interne ? Alors, tout à fait. Une des missions de la direction de l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire émerger des idées. Pour faire émerger ces idées, tous les ans, on organise des hackathons internes. Donc c'est des concours de développement internes où on invite l'ensemble des collaborateurs à nous soumettre des idées. Alors on a des centaines de projets qui nous arrivent, puis on en sélectionne dix. Et sur les dix, on les invite à passer 48 heures dans la même salle, à travailler sur leurs projets, et ensuite, pitcher, présenter ça à un jury. Et l'année dernière, ce projet s'est monté. Ils ont candidaté. Ils ont été lauréats de ce concours. Du coup, on leur a donné du financement pour aller plus loin. Et puis, la success story a continué par la suite puisqu'après, ils sont allés demander... Enfin, d'abord, ils sont allés présenter au Cido le prototype. Et il y avait là que les gens voulaient voir le prototype. C'était assez intéressant. Ils sont allés aussi sourcer des données parce que dans ce type de projet, quand on fait de l'intelligence artificielle, la donnée, c'est clé. Ils sont allés sourcer des données auprès des communautés d'utilisateurs potentiels. Et puis, là, tout récemment, on a candidaté pour avoir un financement étatique chez CapDigital. Et on a reçu un financement de type Innovup Proto pour cette fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. Et au niveau du Paris Open Source Summit, quelles conférences présentez-vous ? Alors, hier, je suis allé sur scène lors de la keynote pour parler un petit peu de CODA, donc ce projet de vocalisation du langage des signes. Et puis, aujourd'hui, on présente nos travaux sur Kubernetes. Tous les travaux qu'on a pu faire autour de la plateforme qu'on a mis en place, justement, pour la Commission européenne, pour cette plateforme d'échange autour de l'intelligence artificielle. D'accord. Et un des vice-présidents du programme vient également de chez Smile ? Oui, tout à fait. Alors, Cédric Ravalec, c'est le responsable du track Embedded & IoT sur le Paris Open Source Summit cette année. Et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, évangélisation sur les sujets embarqués de façon générale. Donc, ce qui comprend aussi l'Internet des objets. D'accord. Fabrice, au niveau de l'open source, quelles évolutions vous voyez dans le secteur du logiciel libre ou l'open source pour les prochaines années ? Je pense qu'en fait, on parlait de tech for good. Et c'est ce que je présentais hier à la keynote. Je pense que quand on a une boîte comme Smile qui s'est bâtie autour de l'open source et autour de ses valeurs, finalement, entre tech for good et l'open source, je trouve qu'on parle du même sujet. C'est le fait, à un moment donné, d'avoir un idéal qui est un idéal de partage de connaissances, quelque part aussi pour aider l'humanité. Alors, ça paraît un grand mot quand on le dit comme ça, mais au final, si on arrive à avoir plus de transparence, plus de connaissances, on peut plus capitaliser sur une connaissance qui est commune et avancer plus vite ensemble avec beaucoup plus de transparence. Et je pense que c'est ça qu'apporte l'open source. C'est un message positif, idéologique, autour de la technologie. D'ailleurs, je dis la technologie, mais c'est vrai qu'on peut aussi penser à l'open source dans des domaines créatifs parce qu'on a aussi des licences open source Creative Commons. D'accord, mais ce sont des belles perspectives. Fabrice, un dernier mot. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Alors, pour 2020, ce que je souhaite, c'est qu'on... Alors, pour Smile, qu'on continue d'aller de l'avant sur l'innovation. Évidemment, c'est mon cœur d'activité. Ce que je souhaite, c'est pouvoir promouvoir, continue de promouvoir une culture de l'innovation au sein du groupe. Ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir aussi contribuer beaucoup plus fort à l'open source. On a déjà fait des efforts considérables cette année avec des tours de contributions, par exemple, sur Drupal ou sur Magento. L'année prochaine, on va faire une grande journée de contributions massive autour de Magento en tout début d'année. Donc ça, je peux déjà l'annoncer. Et puis, ça va être des budgets très, très conséquents qui vont être alloués par Smile sur de la contribution sur plein de sujets. On a beaucoup contribué, par exemple, sur le kernel Linux cette année, sur des sujets de temps réel, par exemple. Et on va continuer de renforcer ça. Et j'espère qu'on pourra continuer de faire évoluer ce budget d'année en année pour encourager de plus en plus les communautés. D'accord. On vous le souhaite, Fabrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup.